Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là aujourd'hui nous sommes le 18 avril, il est actuellement 8h11, je suis éclatée, je n'en peux plus, j'ai hyper mal aux yeux. Donc hier j'ai fait le challenge un salaire de contrôle ma journée si vous ne l'avez pas vu. Je suis même temps dans le petit, je m'étais levée à 10h, sachant que je m'étais endormie vers 7h, j'avais dormi que 3h et je pensais que j'avais à reprendre le rythme, que j'avais pouvoir réussir à m'endormir le soir pour le lendemain pour rebosser à Truffaut, et bien ce ne fut pas le cas. A 4h j'arrivais toujours pas à dormir. Donc aujourd'hui ça va être une journée assez dure parce que je n'ai pas dormi, j'ai eu vraiment éclaté, j'ai qu'envie de dormir et j'ai travaillé toute la journée, ça va être quelque chose. Donc je prends mon petit déj, je vais me préparer un peu avant, je vais vous parler un peu de pourquoi ça rouvre etc. Et vous avez été pas mal à ne pas comprendre pourquoi ça ouvrait. Donc je vais vous raconter un peu de ce que je sais, de ce que j'ai pu savoir avec le gouvernement etc. Peut-être que certains collègues vont regarder la vidéo, donc je vous dis bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc bref, je me dépêche parce que moi il faut que je parte dans une demi-heure. Et bon après le ravalement de façade ça va pas être trop compliqué vu que je ne vais rien faire, mais j'ai gardé la coiffure que j'ai faite hier là. Donc ça, ça va dégager mon visage. Alors je viens de mettre mes crèmes avec tout le bordel, il est 8h26, il faut que je me dépêche parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de transports en commun. Je ne pense pas. Alors de base je devais aller à mon ancien appart chercher des affaires avec mon caddie, sauf que mon beau-père m'a dit non j'ai des choses à te donner et tout. Donc je vais aller directement à Truffaut sans passer par mon ancien chez moi. Et on m'a demandé pourquoi ça rouvrait. Alors ça ouvre, pourquoi ? Bah en fait de base c'est un magasin qui est de première nécessité. Pourquoi ? Parce qu'on a des croquettes pour animaux, on a des animaux et tout le bordel. De base ils devaient rester ouverts. Sauf qu'on n'allait pas rester ouverts alors qu'on n'avait aucun équipement, qu'on n'avait rien du tout. Enfin c'était pas possible quoi. Pour nous les caissiers ou les vendeurs ou tout le personnel c'est pas possible de rester ouverts et de pas prendre les mesures sanitaires qui doivent être prises. Donc ils ont fermé pendant 15 jours je crois. Je crois que c'est ça 15 jours. Et ils ont reçu tout le matos 15 jours ou 3 semaines après. Et ils nous ont rappelé en disant bah c'est bon normalement on peut ouvrir jusqu'à temps qu'on n'ait plus de matos. Et dès lors qu'on n'a plus de matos bah on ferme. Donc ils ont pris le temps d'avoir tous les masques etc. Donc il y a les plexiglas c'est ce qui est paré au niveau de mes caisses. Il y a des gants, il y a du gel. Aussi une certaine réglementation concernant les clients. C'est une personne par foyer. Alors c'est pas genre Truffaut ouvre, ça y est on fait ses petites courses, on achète ses petites plantes etc. Genre oui c'est la belle vie etc. Non, non mais j'ai vu des gens qui me demandaient ouais on pourrait commander ça un ficus machin et tout. Si t'as envie de choper le covid pour un ficus cocotte. Bref. Donc si vous allez à Truffaut prenez les choses importantes comme des croquettes, de la pâtée, des choses comme ça. Il faut que vous ayez des plantes condimentaires. Donc qu'est ce qu'une plante condimentaire ? Bah c'est des basiliques, du persil, tout bordel. Je fais toute la journée. Donc 10h, 18h. Donc les horaires ont changé. C'est du mardi au samedi de 10h à 18h. Donc pourquoi on n'a pas fait dimanche ? Je pense que c'est par rapport aux majorations. Pour éviter je pense de trop perdre d'argent pour l'entreprise je pense. Et lundi pourquoi on est fermé ? Je ne sais pas. Je pense que c'est pour qu'on travaille 5 jours dans la semaine. Après on va voir comment ça se passe. Moi je pense que ce qui va plus me faire peur c'est au niveau des clients. Qu'ils ne soient pas assez responsables. Mais ça c'est partout pareil. Quand je vois des gens qui se ruent sur le PQ, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y en a qui dévalisent des plantes. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère que déjà pendant les transports il n'y a personne. Parce que la dernière fois quand j'ai voulu faire mes courses dans les transports c'était blindé. Et aussi je vais au boulot donc j'ai pris mon attestation. Sauf que je n'ai pas d'attestation employeur. Donc je vais prendre je pense mon contrat de travail. Je ne sais pas. Si vous avez des animaux etc il y a beaucoup de gens qui viennent faire la queue à Truffaut le matin. Donc c'est 30 clients je pense dans le magasin Grand Max. Vous ne venez pas avec vos enfants. Enfin si vous pouvez hein. Mais ne venez pas avec vos enfants. Enfin ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas une petite balade dans les magasins. Je vais prendre ma bouffe pour le midi. J'ai pris que du riz cantonais. Donc on est en effectif réduit. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc on n'a pas tous les collègues qui sont là. On ne doit être que 3 en tout à la caisse. Pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de caissières. On dirait un zombie frère. Donc là j'ai pris du riz au lait, une banane et un tout petit peu de riz nature. Mon beau-fère m'a dit qu'il allait me donner des oeufs durs. Écoutez je serai refaite parce que là je sens que je ne vais pas pouvoir bien manger. Et je pense qu'il n'y a pas de distributeur de bouffe à Truffaut. Donc j'ai pris mes clés, ça c'est bon. Je ne sais pas si je vais faire quand même un saut dans mon ancien appart pour prendre le courrier. Parce que je ne sais pas si j'en ai. Je vais mettre dans mon sac Kabaya. Vous m'avez demandé si je l'utilisais toujours. Je l'utilise tout le temps mon sac Kabaya. Je vais prendre mon contrat. Voilà mon contrat. Je le mets dans mon sac. J'espère que ça suffira. Je ne sais pas. On verra bien dans tous les cas. Voilà. Bon allez j'y go. Et je vais vous faire un débris de comment ça s'est passé. Donc là je suis à Paris. Je suis à Paris 13. Et ça fait extrêmement bizarre. On est dans l'avenue d'Italia. Donc en gros toute cette avenue à ma gauche. Elle est toujours blindée de gens. Toujours blindée de voitures. Pour les transports c'est hyper galère. J'ai attendu 20 minutes chaque chose. Donc j'ai attendu mon tram et tout le bordel. Il y a des gens qui jettent leur masque par terre. C'est pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir. Le métro j'ai couru pour l'avoir. Et là je vais prendre le tram. Bon bah j'arrive à Truff-Truff. La personne entre les oiseaux c'est génial. C'est génial Laura Malin qui est fermé. Ah Laura Malin tu me manques hein. Si tu savais. J'avais tellement besoin de toi. Donc là je vais aller chasser mes masses. Oh toutes les plantes elles ont été mises là. Mais c'est les plantes de Truff-Truff. Ah ils ont stocké les plantes vivies. On dirait les plantes de Truffaut. Squatter chez Laura Malin. Pas mal. Donc je vais prendre mes masques. C'est un masque qui est réutilisable 3 fois. Donc la va de 2 fois. Donc je disais. Allez. On garde le sourire. Même si on ne le voit pas sous le masque. Ce qui est bien c'est qu'on va pas me dire. Ouais Elisa sourit un peu plus. Parce qu'on ne pourra pas voir mon sourire. Ça c'est cool. Bon. Je viens de rentrer. Enfin je viens de rentrer. Je suis rentrée vers 19h30. J'ai fini le boulot à 18h. Enfin de base je vais finir à 18h. Et j'ai fini vers 18h15. Quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de gens. Donc c'est pour ça on va finir beaucoup plus tard. Encore il y avait mes chefs et une collègue qui a fini encore plus tard. J'ai fini ma journée. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. J'ai ensuite allé à Abis Juif. Je vais vous montrer la vidéo juste maintenant. Donc là je viens d'arriver dans mon ancien chez moi. Ça fait trop bizarre. Je voulais voir un peu si tout était bon etc. Donc voilà. Ça fait bizarre. Je voulais aller à ma cave mais j'ai oublié les têtes de la cave. Donc ça fait vide quand même. C'est ouf. Je vais peut-être ouvrir le truc de la machine. Parce que je pensais que j'allais... Oh il faudra relâver. Ça a pris la poussière. Ça va s'aérer. Ça fait trop bizarre. Comment aller ? J'ai pas d'écrées. Donc je vais retourner chez moi. Et au revoir petit appartement. Donc j'avais besoin d'aller à Abis Juif pour aller chercher mes courriers. Parce que dans mes courriers il y avait mes chèques de remboursement de la RATP etc. J'avais aussi mes primes d'intéressement que je vais récupérer. Enfin bon il y avait pas mal de papiers importants que je vais prendre dans ma boîte aux lettres. J'allais à la cave aussi. Mais j'avais oublié mes clés de cave. Pourtant j'étais persuadée de les avoir prises. Je voulais prendre mon truc pour nettoyer mes vitres. Oh ça aurait été tellement bien. Mais non. Donc après je suis rentrée. Je me suis lavé. Je me suis démaquillée lavé. Enfin tout le bordel. Donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Alors déjà je veux rectifier quelque chose. Le magasin n'offre pas de 10h à 18h mais de 9h30 à 18h. Ils vont peut-être ouvrir le lundi. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on avait deux masques. On avait pas encore les masques réutilisables. On avait les deux masques. Vous savez les masques basiques qui sont valables 4h. Donc on a dû en changer. Donc j'en ai eu deux. Les caisses je vais essayer de vous montrer une photo de moi. Mon beau-père il m'a envoyé ça. Je suis avec des gants comme vous pouvez le voir. Et j'ai du plexiglas devant moi et derrière moi. J'ai un masque comme vous pouvez le voir. Je crevais de chaud comme jamais. Parce que j'avais pas mon t-shirt truffeau. Je ne sais pas où sont mes t-shirts truffeaux. Dans des cartons je ne sais où. Mais on avait du gel hydroalcoolique. On avait tout le nécessaire. On avait des trucs pour désinfecter les TPE. Donc je nettoyais les TPE à chaque passage en caisse. Dès que quelqu'un touchait. Je nettoyais etc. Vraiment c'était un rythme assez soutenu pour nettoyer. Pour pas que ça soit sale pour les clients. Vraiment je trouve que c'est beaucoup plus safe. D'aller à Truffeau que d'aller à Carrefour. Vraiment. En fait au début quand tu rentres à Truffeau. Tu as une file d'attente. Tu as un filtrage. Qui a été réalisé en tout cas aujourd'hui. Par mon directeur. Mon rag. Avec l'aide d'un chef de groupe aussi. Et franchement chapeau. Je ne sais pas comment ils ont fait. Vraiment parce que j'aurais pété un plomb de répéter. Toujours sans cesse la même chose. Pendant 8 heures. Ils faisaient un filtrage. Donc ils disaient aux personnes. Voilà. Il y a une seule personne par foyer. Donc il y avait des gens qui venaient en famille. Avec leurs gosses etc. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris le sens de confinement. C'est pas des vacances. C'est pas genre. Truffeau ouf. On va aller se promener voir des plantes. Non. Truffeau ouf. Tu prends trop tard à prendre. Et tu te casses. Il y avait une personne à chaque fois qui rentrait. Donc la famille les attendait sur le côté. À côté des caisses. Donc ils attendaient le temps que l'autre personne fasse les courses. Donc si vous venez en famille. Ça ne sert strictement à rien. Puisque vous serez mis de côté. Il n'y aura qu'une seule personne qui serait en train de faire les courses. Le directeur sinon répétait sans cesse les mêmes choses. Vraiment. Je ne sais pas comment il a fait. Il a un putain de mental. Il disait toujours. Voilà. C'est uniquement par carte bancaire. Pas d'espèce. Un mètre de distance. On va vous donner un caddie désinfecté etc. Enfin. Il a fait que ça toute la journée. A répété sans cesse les mêmes choses. En disant. Voilà. Il vous faut un produit de nécessité. Sinon. Si la police vous interpelle. Vous aurez une amende de 135 euros. Donc. Les produits de nécessité c'est quoi. C'est ça. Ca. 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 contaminent les plantes des autres, j'ai dû scanner en une journée un sac de croquettes, les gens sinon ont pris que des dipladénia, des géraniums, des choses comme ça. Là c'est mon avis personnel, c'est ce que je pense, et je pense que personne ne pourrait interdire ma façon de penser, c'est que pour moi, je trouve que c'est futile les plantes, j'adore les plantes, j'adore les fleurs, mais je trouve que c'est une futilité, et pour moi se mettre en danger pour une futilité, c'est bête. Quand je vois des familles venir avec leurs gosses, donc les mettre en danger, mettre en danger leurs gosses, mettre en danger les autres usagers, pour des dipladénia et des géraniums, je ne comprends pas. Alors oui c'est bien, on peut faire du jardinage, on peut s'occuper, notre terrasse, notre jardin va être fleuri, etc. Toute la journée, dans tous mes cadis, j'en ai fait des cadis, mon ticket de fin était comme ça, j'en ai fait beaucoup, j'ai dû en faire au moins 500 clients, donc c'est énorme, c'est un rythme assez soutenu. Les gens prenaient vraiment beaucoup, donc il y avait de moins en moins de produits, il n'y avait plus de fraisiers, il n'y avait plus de salades, etc. Après ils venaient en voiture, donc pour moi ça limite les déplacements, genre ils ne prennent pas les transports, etc. Mais je trouve que venir juste pour acheter des géraniums et des dipladénia, et prendre un sachet de graines ou une bouteille d'eau pour dire que j'ai pris un produit de nécessité, voilà. Moi c'est mon avis, donc c'était assez soutenu, je vous avoue. On devait limiter les gestes. En fait les clients ne voulaient pas parfois mettre leurs articles sur la caisse, en fait, pour que je puisse scanner et leur passer. Des fois ils me disaient, vous pouvez faire dans mon cadier, etc. J'ai trop peur, patati patata. On le fait, tu vois, mais j'ai fait ça toute la journée quasiment. me baisser, soulever les peaux, les grosses plantes, parce que c'est pas des petites plantes à la con non plus, hein. Les lauriers, les machins, c'est lourd à force, tu vois. Et ça, c'est un sang-froid, se baisser, enlever les trucs, enlever les petites plantes qui sont cachées, etc. Parce que les gens essaient de gruger. Mon dos et mes jambes étaient dans un état. Même là, je ne sens plus mes jambes, j'en peux plus. C'est fatigant comme jamais. Pourtant je suis à la caisse depuis quand même pas mal de temps, hein. Je suis à la caisse depuis 4 ans maintenant, hein. Je sais ce que c'est, j'ai déjà fait des rushs, etc. Mais là, c'était, je pense, la journée la plus éprouvante de la caisse de toute ma vie. En fait, ce qui a accentué le tout, c'est que j'avais un masque et j'avais tellement chaud. Mais j'en pouvais plus. J'avais chaud, j'avais chaud, j'avais chaud. Et moi, en plus, qu'il y avait mes ragnagnas ce jour-là, tu connais quand j'ai mes ragnagnas, genre, enfin, toutes les femmes sont dans le mal. Et plus la chaleur, ça faisait... Et plus le manque de sommeil, parce que j'avais dormi 2 heures aujourd'hui, j'ai dormi 2 heures. Ah, j'en pouvais plus. Oh, horrible ! Mais bon, on essaie de garder le sourire, même s'ils ne le voient pas. Parce qu'aussi, il faut parler plus fort, parce qu'on a un masque, on a le plexiglas, donc il faut gueuler pour qu'on nous entende à cette journée, putain. Mais j'ai vu qu'en tout cas, mes chefs étaient là, ils étaient au rendez-vous, elles ont vachement bossé. Et je peux vous dire qu'ils avaient quasiment tous le sourire dans l'équipe. Ils gardaient le sourire, ils nous motivaient, enfin, vraiment, c'est... C'est vraiment des putains de bosseurs, on va pas se mentir. Une putain de mentalité. Ils sont vraiment, vraiment très, très bien. Que ce soit nos chefs qui ont été là pour nous, pour nous soutenir, parce que c'est pas facile, on va pas se mentir. Tu es quand même à la caisse, donc t'as tous les clients du magasin qui viennent à ta caisse. C'est assez stressant, c'est assez perturbant. Tu travailles dans des conditions particulières que t'as jamais fait, c'est particulier, en plus t'as les gants, donc tu transpires des mains comme jamais. C'est particulier et quand tu vois que tes collègues, eux, ils ont le sourire et qu'ils font ça tous les jours. Moi, j'ai fait ça qu'une journée, j'en peux déjà plus, mais eux, ils le font tous les jours. Moi, je sais pas comment ils font. Moi, demain, je retourne pas à la caisse, ni demain, ni après-demain, ni après-demain. Mes jambes sont dans... c'est pas possible. Je suis fatiguée. Mais eux, ils font ça tous les jours. Je sais pas comment ils font. Tu vois, j'aurais très bien pu dire, ah bah non, je veux pas venir travailler. Je reste après mes heures, pendant les vacances d'été, au mois de juillet-août, quand il y aura personne et quand j'aurai plus cours. J'aurais très bien pu dire ça. Mais non, je vois mes chefs galérer. Il y a tout le monde qui a quitté l'abordage. Je les vois galérer. Je dis, mais t'inquiète, bro, je suis là. Moi, je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne sont pas venus travailler parce qu'ils avaient peur. J'étais vraiment surprise des nouvelles arrivantes. Les nouvelles arrivantes étaient là. Elles avaient lâché rien. Vraiment, j'étais choquée. En 4 ans de Truffaut, voir des nouvelles. Des nouvelles, genre ça fait un mois qu'elles sont à Truffaut, tu vois. Elles sont là et elles gèrent vraiment bien. Donc voilà pour ce résumé de la journée. Je voulais me plaindre un petit peu dans cette vidéo pour vous raconter un peu ce que j'ai éprouvé toute la journée. Mais c'est rien par rapport à tout ce que les autres éprouvent. Je n'ai plus de voix écoutées. Je n'en peux plus. Je vais aller me reposer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ça n'a toujours pas fait, je vous mettrai dans cette vidéo s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.